la grande braderie il est là ça va les gars ou quoi ça prépare roi on est passé chez uniqlo et izou il va vous montrer son écharpe les gars tu l'as acheté ou quoi finalement voilà ça on a acheté là qu'est ce qu'on fait ici il me sent pas bien de filmer toi tu sais il y a un match cet après midi on joue à 14h30 pour le barreau au quatrième échec et avec les blancs voilà en manche contre un outsider à la quatrième et du gm aujourd'hui ouais le président joël il ne fait pas confiance mais au calme on va aller prendre les puntos à mon avis il y aura quatre on va aller manger ça fait quoi de refilmer il y a trop de monde ici on va aller faire l'oeil vache les gars itadakimasu on est là on a l'invité spécial qui nous a amené dans un vrai resto là à 30 à châtelet du coup on se régale tu as pris quoi izou qui a pris les mouilles au bœuf il y a plusieurs niveaux de piment les amis de 0 à 6 izou à votre avis il a pris combien il a été courageux il a pris 4 j'ai pris 3 les gars il y a la game après donc pas trop de piment il a une game regardez ce qu'il mange sinon on va tuer les chiottes de la banque de france c'est pas une bonne idée vas-y bonne àpe les gars et on se retrouve pour la game très bientôt hello les amis j'espère que vous allez bien road2gm numéro 12 aujourd'hui samedi 27 novembre j'avais une partie match inter-entreprise je joue toujours pour les avocats du barreau de paris et on joue contre la banque de france je suis à parier contre un joueur à 2045 paul andré vénard du coup j'arrive à la game je vois sur la feuille de match que je joue ce joueur 2045 j'ai les blancs paul andré vénard et je vais en cinq minutes avec mon téléphone aller sur chess base online pour checker un peu ceux qui jouent donc je vous montre ce qui s'est passé donc je vais sur chess base et en fait je tombe sur cette partie récente de mon adversaire vénard paul andré qui a les noirs qui joue contre marcus rager un très fort grand maître qui a les blancs c'est une partie en ligne et ok rager du coup joue e4 c'est vraiment la partie que je check deux minutes avant la game cavalier f3 c'est ce que joue sicilienne donc il joue visiblement il joue visiblement la sicilienne dragon accéléré cavalier prend fou g7 et taux de maroxi en général c'est ce que je joue vous vous souvenez dans le road to gm numéro 1 je crois c'est ce que j'avais joué pour me débarrasser du maître international à franconville cavalier ici fou e3 et ici cavalier h6 et je vois ça je vois qu'il joue cette ligne et je me dis oh merde c'est un truc que je connais pas bien cavalier h6 alors ça a l'air ça a l'air flingué hein ça a l'air pas terrible mais je me dis quand même bon putain je connais pas il doit lui avoir ses idées et j'ai pas le temps de me préparer il est 14h25 la ronde commence à 14h30 j'ai même plus de batterie sur mon tel entre temps je demande à izou qu'il me file lui son tel pour que je puisse checker et je regarde juste du coup avant que ça commence comme un joueur rager donc ksc3 d6 fou e2 et f5 et je me dis ah merde putain j'ai pas le temps de bien analyser ce qui se passe là dessus alors je vois bien que c'est un coup qui a faiblissant pour le roi noir mais ok je sais pas trop et je vois que Rager juste avant d'éteindre le téléphone avant la partie Rager a fait fou prend fou prend pion prend f5 roc joué par Paul-André Vénard cavalier e6 fou prend pion prend dame b6 roc et dame b2 et je mets ça vite fait sur le je regarde l'éval de l'ordi qui met petit avantagement je me dis ok je vais répéter la même chose voilà et la partie démarre donc je m'installe échiquier 4 voilà la salle est bien café à volonté des petites bouteilles d'eau on est bien accueillis à la banque de France les échiquiers sont beaux et j'envoie mon premier coup au quattro mon adversaire du coup qui est assez jeune j'ai vu qu'il était de 97 donc il a 4 ans de moins que moi donc il a 24 ans donc c'est un jeune joueur il me joue la CCN ok je suis pas surpris du coup je blitz cavalier f3 il joue g6 bon je me dis ok il répète salut je joue d4 pion prend cavalier prend fou g7 et c4 alors c'est normalement ce qui embête le plus les joueurs qui jouent le dragon accéléré ou très accéléré c'est cet étau de maroxi où on contrôle très bien le centre avec les blancs et on va pouvoir se développer assez facilement on a de l'espace en général les noirs sont un peu resserrés et c'est pour ça que les noirs ne jouent pas à cet dragon accéléré cavalier c6 fou e3 et le cavalier h6 j'espérais intérieurement qu'il allait me jouer quelque chose de plus classique parce que j'ai pas eu le temps de bien me préparer mais il joue cavalier h6 je me dis bon ok je réfléchis pas plus que ça je joue fou e2 je sais que rager avait joué ksc3 mais ok fou e2 je me dis c'est la même idée mais je contrôle g4 parce que je me dis que peut-être si je joue ksc3 ça lui autorise des lignes avec cavalier g4 attaque le fou et sur dame prend g4 il y a cavalier prend ici dame d1 bon je pense que c'est tout à fait ok pour les blancs mais je me suis dit bon je connais pas bien donc autant jouer fou e2 premier coup il joue d6 assez vite là je blitz tout la cadence vous la connaissez 1h30 pour faire 40 coups et ensuite 30 minutes de rajout pour faire la fin de la partie au 40ème coup avec à chaque coup pendant toute cette période 30 secondes dès qu'on joue un coup je joue ksc3 et il m'envoie f5 je me dis bon j'ai même pas trop réfléchi en fait je me suis dit ok jo si rager marcus rager 2680 a joué fou prend h6 écoute tu y vas et tu vas jouer la finale que tu as décidé ok donc je joue fou h6 tempo il a dû se dire mais putain franchement mon adversaire il a dû se dire déjà ma ligne elle est super rare lui il pense pas que j'ai eu le temps de me préparer parce qu'on est là j'ai eu la feuille de match 5 minutes avant la game et il se dit mais putain le mec il blit ça genre il me connait la réfute quoi donc moi je suis là fou h6 je prends f5 et là il joue dame b6 le malin et là je me dis ah putain en fait il a réfléchi un peu ici avant dame b6 je me suis dit j'espère qu'il va jouer le roc et je refais le cavalier e6 ouais j'attendais roc et je comptais faire le cavalier e6 de rager fou prend pion prend dame ici roc dame prend b2 calé d5 ça c'est la partie de rager qu'on a vu juste avant et moi j'étais chaud pour jouer ça et là je me suis dit bon jo tu réfléchiras à partir de là et voilà c'est un avantage selon l'ordi ça va bien se passer en fait il m'a fait dame b6 direct et là je me suis dit putain ça me fait chier quand même bon je me suis dit panique pas jo ok réfléchis dame b6 est-ce que ça change vraiment est-ce que tu peux pas faire cavalier e6 tout simplement au départ je me dis ça ouais je me dis ok et si je fais cavalier e6 dans un premier temps je me dis il va peut-être prendre en fait c'est peut-être ça la subtilité c'est que là vu qu'il a par ok il n'y a pas de tour en f8 il va peut-être juste prendre en f5 et je me retrouve avec le cavalier ici en prise alors après je commence à calculer je commence à calculer quoi je me dis ok fois h5 il va jouer roi d7 sinon je me dirais je peux jouer aussi cavalier d5 ça a l'air pas mal cavalier d5 il me dit qu'il a pas d'échec en b4 avec sa dame et s'il fait échec dame a5 je fais b4 j'attaque la dame s'il fait cavalier prend je fais cavalier un des deux cavaliers via en c7 échec et ça va aller très probablement je sais pas encore exactement dans quel sens sans doute un échec ici je sais pas je le déroque je m'arrête là je me dis je fais même petit roc prochain coup et ça doit ça doit aller ok je me dis ça peut pas être bon ça pour les droits donc je me dis ok peut-être cavalier e6 mais je me dis attend cavalier e6 dame prend b2 qu'est-ce que tu vas jouer je me dis cavalier e6 peut-être dame prend b2 je ferais cavalier d5 ok j'ai menace ici il a pas d'échec ni ici ni ici je me dis en cas de fou prend je fais pion prend ça a une bonne tête s'il fait roc après je fais roc et on retranspose finalement dans la position de rager donc en fait vu que j'ai vu la partie de marcus rager juste avant contre mon adversaire je me dis cavalier e6 j'ai du mal à me détacher de cette idée de cavalier e6 mais c'est pas le même ordre de coup il a pas roqué après je me dis peut-être cavalier prend c6 cavalier prend b prend et tu roc et je me dis ouais ok il va faire fou prend et je commence à regarder ça je me dis ouais juste un coup comme b3 et est-ce que ça va je me dis je sais pas il a la paire de fou certes son roi est plus faible que le mien mais ok c'est une position qui m'enchante pas plus que ça son fou de case noir va être fort ok je suis pas fan de ça je finis par me dire bon bah je joue cavalier e6 je joue cavalier e6 et là il me fait là je m'attendais à fou prend e6 j'espérais intérieurement qu'on est transposé dans le ragueur il me fait effectivement fou prend e6 je me dis bon ça va je prends e6 et là je m'attends à roc je me dis il va faire roc et là il prend sa main et je vois qu'il est un peu hésitant il avance sa main et je vois que le mec il avance pas sa main vers son roi comme je voulais parce que j'ai envie qu'il fasse roc je fais roc et on est dans la game et je vois qu'il avance sa main vers la dame et qu'il me joue dame prend b2 et là je me dis merde je me dis putain mais j'ai raté un truc ou quoi ça m'a pas l'air ouf dame b2 dame b2 je m'étais dit cavalier d5 et y'a rien je me dis bah ouais cavalier d5 et en fait et là je réfléchis un peu plus en fait je me dis ah merde jo si tu fais cavalier d5 il a fou d2 coup que j'ai complètement oublié dans mon calcul de cavalier e6 il a fou d2 et je peux pas jouer dame prend d2 parce que j'ai la tour a1 qui est en prise et du coup je suis obligé de me déroquer et j'ai mon roi qui est ultra faible en f1 et je me dis oh putain jo t'as les blancs tu vas pas encore te faire niquer dans l'ouverture comme ça aussitôt pas maintenant pas comme ça jo donc là je suis un peu deg je me dis dame prend b2 est-ce que je dois mettre mon cavalier en e4 je me dis non si je mets mon cavalier en e4 au moins il a des idées de dame b4 et puis ce cavalier sa place c'est d5 c'est la case la case importante c'est d5 donc là j'aime pas trop cavalier e4 je sais pas j'ai rien vu de je sais pas je me suis juste même dit peut-être cavalier d4 je peux pas je peux pas roquer parce qu'il y a une pression ici il y a tout le temps des idées de dame b4 je me suis dit désagréable mon cavalier presse même pas e7 je me dis écoute Joe tu joues qu'à allier d5 je joue qu'à allier d5 il fait foudé de tempo et je fais roi f1 et je me dis après qu'il ait joué le coup rock je me dis putain Joe comment tu peux faire pour déjà avoir une pause de merde au 14ème coup et bah la réponse elle est simple les amis faut pas faire des prépas minutes comme ça à l'arrache à jouer une partie de Marcus Rager je sais pas ce qu'il avait fumé Marcus avant la game qu'il a joué contre mon adversaire en fait son fou prend h6 est pas incroyable fou prend h6 je vous remonte là le fou h6 de Marcus Rager j'ai analysé un tout petit peu c'est chesscom dit que c'est une erreur donc c'est pas ça qu'il fallait jouer ok je travaillerai ça bien sûr un peu plus tard mais il fallait simplement se développer et roquer et là je suis très dégoûté après quelques coups de pas avoir roquer ok ah bon je me retrouve avec le roi au centre ok je me dis Jo c'est pas grave tu vas te battre c'est pas la fin du monde ce roi tu vas pouvoir le ramener un jour comme ça mais là le problème c'est que si je joue un coup comme G3 que j'ai envie de jouer parce que regardez sur les cases blanches mes pièces mineures dominent j'ai envie de mettre mes pions plutôt sur case noire et mettre mon roi en G2 ramener ma tour et tout va bien le problème je me dis mais putain il y a Dame D4 Dame D4 et je fais pas le malin sur F2 ça me plaît pas trop je me dis bon il y a clairement des problèmes sur F2 alors je joue un coup à contre coeur mais vraiment ça me brise le coeur de le jouer mais là pour l'instant mon seul objectif c'est de pas me faire mater donc je joue F3 insultez-moi désabonnez-vous ah les gars vous avez le droit de me jeter des tomates F3 c'est un coup qu'on a pas du tout envie de jouer on fait des trous sur case noire alors que justement hier j'ai fait une masterclass sur comment mettre ses pions par rapport à ses fous mais ok en fait ici concrètement je me dis au moins t'auras plus de problème sur F2 et ok tu vas t'organiser peut-être après G3 roi G2 plus tard ok et c'est ce que je me suis dit beaucoup dans cette partie plus tard plus tard plus tard mais le plus tard n'arrive jamais il joue Cavalier E5 après une mûre réflexion au niveau des temps au niveau des temps après Cavalier E5 il lui reste 47 minutes donc il a quand même bien réfléchi mon adversaire surtout sur ce coup Cavalier E5 et moi les amis j'ai pris un temps fou ici dans cette position parce qu'en fait j'ai commencé à calculer d'abord bon déjà je me suis dit c'est quoi son idée de Cavalier E5 mais en fait il veut probablement faire Dame D4 après un Cavalier en G4 et Dame F2 et check et mat quelque chose comme ça une Dame en D4 un Cavalier en G4 je peux pas prendre le Cavalier je suis cloué et une Dame en F2 et c'est mat ou alors une Dame en D4 un Cavalier en D3 et mat en F2 et j'ai beaucoup de mal à me protéger sur F2 donc je me dis putain Cavalier G4 ça fait quand même chier au départ je pars sur l'idée de jouer G3 je me dis je vais extraire mon Roi Roi G2 Tour F1 et ça va aller mais en fait je vois Cavalier F3 je commence à calculer ça je me dis waouh ça ça fait peur Fou prend Tour prend Dame prend Tour prend je commence à calculer ça je me dis ok peut-être tu peux faire soit Dame prend tour et t'as deux tours pour la Dame ou Cavalier échec d'abord peu importe imaginons Dame prend Roi prend et je me dis et là tu joues un coup de tour et tout va bien t'as deux tours pour la Dame mais en fait tout va pas bien parce que mon Roi est très faible et là j'ai à peine calculé mais je me suis dit juste un coup de fou je sais pas si G5 était la meilleure case peut-être c'est plus judicieux pour lui d'ailleurs de venir là j'en sais rien peut-être pas en E3 peut-être en je sais pas où est-ce qu'il doit venir avec son fou d'ailleurs peut-être qu'il peut jouer Dame C2 ah oui Dame C2 ça a l'air très embêtant en fait mes pièces sont pas coordonnées mon Roi est très faible et j'arrive pas à coordonner mes tours et ça va pas donc là je sentais que c'était perdant donc je me dis je peux pas jouer ça après je me dis ok c'est pas grave sur KDF3 je ferai Roi G2 je commence à calculer ça longtemps mais je me dis en fait je commence à avoir plein de coups je me dis KD4 tour B1 par exemple ça tour B1 et sa Dame elle a du mal à venir sur mon Roi donc j'étais plutôt content mais je me dis en fait juste KE5 et même si j'arrive à amener des pièces en fait il va pouvoir juste échanger prendre le contrôle de la colonne et réitérer ses menaces avec Dame F2 et je me fais mater sur la colonne F je me dis putain je me dis je suis dans le sac je suis dans le sac je me dis ok Jo réfléchis par élimination tu joues un coup qui ne perd pas donc ça c'est un conseil que je vous donne quand vous êtes dans la merde essayez de voir comment votre adversaire veut vous mater donc là j'ai vu il veut faire ça 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 et vous trouvez un coup qui ne perd pas j'ai joué H3 avec 30 minutes à la pendule contre 47 pour mon adversaire il reste encore 25 coups à jouer là je voyais que Eizou s'est probablement arraché les cheveux sur mon coup H3 regardez je fais une masterclass hier sur il faut mettre les pions sur la couleur opposée de son fou je mets tous mes pions sur la couleur de mon fou mais ok j'ai calculé que j'avais pas le choix au moins il n'y a plus de cavalier G4 il joue Dame D4 je m'attendais à ce coup et là j'avais préparé une petite ressource le jeu le jeu qui rend pas les armes qui continue à se battre ici j'ai absolument besoin d'organiser mes pièces regardez mes pièces ne bougent pas j'envoie le tour C1 je mets la tour en prise il peut pas prendre parce qu'il est cloué mon idée c'est tour C2 et échanger les dames si j'arrive à faire ça je me sentirais beaucoup mieux et j'ai calculé pendant longtemps l'avantage de tour C de tour C1 par rapport à un plan que j'aurais pu imaginer genre tour comme ça c'est qu'après tour C1 s'il fait cavalier D3 pour me mater j'avais calculé fou prend Dame prend et ici Roi F2 il est toujours clou il peut pas prendre ma tour et sur Dame D4 échec j'avais calculé que j'étais obligé de revenir sur une case blanche et là regardez la tour C1 empêche le coup Dame prend C4 échec ce qui n'est pas le cas par exemple ça je suis content de l'avoir calculé si sur Dame D4 je fais tour B1 il fait la même variante cavalier D3 fou prend Dame prend Roi F2 Dame D4 échec Roi E2 Dame prend C4 échec et sur Roi prend il prend ici échec et il va récupérer le pion et j'ai une finale qui est complètement perdante donc tour C1 Jo qui se bat qui est en route tout GM et qui peut pas lâcher même dans une position perdante donc je me bats je m'accroche les amis tour C1 en vrai les noirs sont mieux et les noirs peuvent gagner un coup que j'ai raté ici vous pouvez mettre pause d'ailleurs que mon adversaire a raté aussi les noirs auraient pu prendre un avantage décisif le coup tour C1 même si c'est une belle ressource et c'est beau en fait ça marche pas les noirs peuvent prendre l'avantage très haut noir comment gagner mettez pause sur la vidéo mon adversaire a joué cavalier C6 j'étais très content quand j'ai vu le cali rouille au reculé je me suis dit putain yes c'est bon je respire mais il aurait pu jouer cavalier D3 quand même menace dame F2 et sur fou prend j'ai raté un coup intermédiaire les amis fou prend C1 maintenant je suis plus cloué il encaisse la qualité et si je prends le fou il prend le fou et ici c'est avantage noir alors j'ai encore peut-être quelques chances de me battre mais je vais jouer avec qualité en moins alors ok mon cavalier est monstrueux mais c'est quand même qualité de moins les amis donc là je vais jouer probablement comme G3 c'est de faire jouer ma tour mais je souffre je suis pas très bien pas très très bien mais pas bien du tout je suis foutu ok donc heureusement il a pas vu ça Paul André il a joué sur tour C1 cavalier C6 et là je respire là je me dis ok Joe c'est le moment d'accélérer il a 21 minutes à la pendule moi je joue avec 26 minutes à la pendule tour C2 donc je joue tour C2 et je me dis c'est bon Joe t'as retourné la game fou E3 j'échange les dames ok et on obtient cette finale au moins mon roi est safe je vais pas me faire mater donc là je me dis ok t'as la finale ton cavalier est monstrueux très bien placé le pion il peut être cueilli comme ça mais c'est pas si évident de le cueillir ok Joe t'as des pièces qui jouent pas tour fou y'a rien qui joue en fait pour l'instant surtout roi et tour ici qui servent à rien et je me dis t'as fait quand même une masterclass sur le fou de case blanche mais les pions sur case noire donc je me dis Joe F4 tu prends de l'espace tu vas jouer G3 roi G2 faire passer ta tour et ça va aller en plus je contrôle une case E5 qui peut servir pour les pièces noires il répond tour C8 ici ok j'avais plus peur d'un coup comme G5 je m'interrogeais un peu sur G5 qu'est-ce que j'avais calculé sur G5 je voyais des idées je sais pas si c'était bon ou pas je voyais des idées comme ça fou H5 idée s'il prend je fais échec ici et après et après regardez au moins j'ai des pièces qui sont pas mal et ce pion je vais essayer de le récupérer bon j'avais vu ces idées je suis pas sûr que ce soit fou mais je m'étais dit au pire sinon je fais juste G3 je fais juste G3 Roi G2 Tour bouche c'est sans doute meilleur j'aurais joué comme ça ok F4 il fait tour C8 je joue G3 je mets mes pions sur noir enfin le réveil du jeu et là il joue tour E8 je me dis oula là c'est bon celle-ci elle est pour moi cette partie elle est pour moi je trouve ça passif tour E8 quitter la colonne ouverte comme ça il a joué K et c'est 6 tour E8 je me dis c'est pas des forts coups ça ok je fais Roi G2 il fait fou C5 c'est pareil je me dis fou C5 what pourquoi mettre ce fou ici il y avait peut-être un peu de danger sur mon pion C4 c'est passif c'est mou ça me laisse le temps de m'organiser je suis très content je joue tour B2 parce que je me dis il y a une fourchette potentiellement alors c'est ça son idée avec fou C5 c'est que potentiellement il va venir en D4 avec le cavalier et il va fourcheter le tout je me dis du coup tour B2 mon Jo t'attaques ici ok sur cavalier ici j'avais prévu des choses il joue B6 je me dis c'est pareil et là j'ai commencé à bien jouer là je me suis dit Jo comment tu vas faire là c'est bon t'as organisé tes pièces ça c'est pas mal ça c'est pas mal le fou peut entrer en jeu comment je vais gagner cette partie mettez pause si vous voulez réfléchir comment les blancs doivent jouer quel doit être le plan des blancs dans cette partie pour mettre la pression les blancs ont un avantage dans cette position et regardez ce qui m'a mis la puce à l'oreille c'est ce 4 contre 3 à l'aile roi j'ai un 4 contre 3 j'ai une majorité donc je dois attaquer de ce côté d'autant plus que de l'autre côté lui il a un 3 contre 2 mais vous voyez il est pas très agressif pour l'instant et il est surtout bien bloqué par mon pion C4 donc je prends ma chance H4 mais pion sur case noire en plus ça me permettra à mon fou de défendre 6 si nécessaire il joue cavalier D4 et là j'étais très content du coup que j'ai joué je me dis Joe initiative et je continue à ouvrir les lignes je suis prêt à lui laisser prendre le fou cavalier prend tour prend et ce cavalier je pense que c'est au moins aussi fort que ce fou et là c'est en train de s'ouvrir sur son roi j'étais assez confiant il a pas joué ça sur H5 il a joué roi G7 j'ai joué tour D2 pourquoi tour D2 ? en fait maintenant cette tour je me dis elle sert plus à rien et là je voulais faire je voulais faire en fait fou D3 en fait je cherchais un coup utile ici je peux pas améliorer mon roi mon fou ça bonne case c'est D3 pour attaquer ici le problème c'est que j'ai quand même un pion en l'air ici alors il pouvait pas le prendre avant parce que s'il prend par exemple sur H5 si il prend le pion moi j'ai toujours fou G4 avec ce clouage si il joue un coup comme roi F7 j'avais prévu de jouer je sais pas tour E1 ou tour E2 quelque chose comme ça et il perd du matériel d'accord peut-être tour E1 plutôt parce que tour E2 je vais me faire attaquer la tour donc tour ici et j'empoche du matériel le cavalier ne peut pas être défendu davantage donc H5 il joue roi G7 tour D2 parce que je vois pas de coup utile j'ai envie de faire fou D3 mais sur fou D3 il va prendre cette fois E6 et j'ai plus le clouage donc je me dis quel coup utile cette tour est bien placée sur la colonne H c'est en train de s'ouvrir le roi je peux pas l'améliorer le fou je peux pas encore l'améliorer donc je me dis améliore l'autre pièce la tour ici je me dis c'est pas mal parfois je pourrais faire tour D1 et dégager son cavalier qui me fait chier donc il revient il anticipe il revient en C6 je me dis ok mon Jo centralise ton roi je me dis ok le roi à la Magnus t'es Magnus mon Jo je me dis t'es Magnus tu y vas centralisation du king et là il joue KB4 j'avais prévu ce coup là après KB4 on est tous les deux en manque de temps on a pris beaucoup de temps dans l'ouverture ouais KB4 il a moins de 10 minutes et moi aussi et on est au 27ème coup donc là il nous reste moins de 10 minutes chacun pour jouer les derniers coups KB4 première réaction c'est que je me dis échange pas ce cavalier merdique contre ce monstre je pense à KC3 après je me dis mais Jo même s'il échange il y aura des fous de couleur opposée et ta majorité t'as bien avancé donc tu vas quand même mettre la pression donc je me dis en fait je me dis ok c'est pas grave tu peux laisser prendre et je me dis continue ton plan je joue K4 il se jette sur le cavalier je fais tout reprend et je me dis ok de toute façon Jo toi t'aimes bien les fous de couleur opposée parce que c'est un jeu qui est basé sur l'initiative et moi ça me plaît donc je vais essayer d'attaquer les cases blanches avec l'initiative je voyais déjà des idées un fou en D3 par exemple prise prise une tour qui vient en G5 je gagne le pion G6 des idées comme ça et lui il est dominé par mon pion sur l'aile dame mon pion et mon fou font un très bon travail de blocage il joue tour F8 il active sa tour et là je joue je suis assez content du coup que j'ai joué je joue G5 je mets mes pions sur noir je viens prendre des cases très importantes ici il répond fou B4 dans le site note fou B4 je me dis ah ok il veut venir en D2 attaquer F4 donc du coup je peux pas jouer fou D3 à cause de fou D2 ça ça m'embête si fou D3 fou D2 et j'ai un problème avec le pion ici pourtant j'ai envie de jouer fou D3 c'est la bonne place pour ce fou donc je me dis ok encore une fois trouve un coup utile je joue roi G4 je me dis ok mon roi s'approche il vient je viens me déclouer de la colonne F ça peut pas être un mauvais coup il joue tour C5 je me dis ok Jo c'est pas très grave tour prend fou prend et je me dis maintenant fou D3 et là regardez j'exerce une grosse pression là j'ai un gros avantage d'espace mon roi est plus actif que le sien mon fou fait quelque chose son fou fait rien ma tour est active je menace de prendre de prendre de rentrer en H6 je me dis c'est bon je le tiens je le tiens il joue fou E3 je joue là avec on est au 33ème coup je joue avec moins de 3 minutes à la pendule on va prendre des décisions pratiques première chose que je me dis est-ce que je fais tour F1 après je répète quelques coups de tour je passe le 40ème et j'aurai 30 minutes pour réfléchir mais je me dis je sais pas pourquoi je me dis ça dans ma tête mais je joue H6 qui est un très bon coup en fait l'ordi Chesscombe met un point d'exclamation c'est un excellent coup en fait je prends encore de l'espace ok j'ai annulé la tension sur G6 mais je vais préparer le coup F5 et regardez j'ai énormément d'espace ses pièces sont complètement son roi est vraiment très très mal placé il joue tour C8 et là c'est le moment où je me dis encore est-ce que je répète quelques coups de tour je passe le 40ème coup et après je prends la décision du meilleur timing pour jouer F5 je me dis tour F3 il fait fou D2 et je me dis vas-y je sais pas en fait c'est pareil c'est ma main qui a joué mon cerveau s'est déconnecté j'ai joué F5 il s'avère que c'est encore un bon coup j'avais pas tout calculé pour être honnête avec vous je me suis juste dit ok il a plus beaucoup de temps non plus mais lui la pression c'est dur à jouer pour les noirs il prend je fais tour prend il fait tour C5 et je me dis ok mon jeu soit tu joues tour prend et est-ce que cette finale de fou de couleur opposée elle peut te donner quelque chose j'avais du mal à voir comment j'aurais pu mettre la pression dans une telle position parce que mon roi est obligé de rester ici et son fou défend ici je me dis ça c'est nul donc je décide de continuer le combat avec tour F7 et je sacrifie le pion G5 39ème coup il joue tour prend G5 et je joue roi F3 et je me dis mais c'est quand même très bien parce que le pion E7 est indéfendable pour lui le pion H7 est attaqué j'ai un pion E6 qui va aller à la dame ok je vais gagner et l'ordi me dit que j'ai un gros avantage on a passé le 40ème coup je vais prendre une petite brique de jus pour me ressourcer les 30 minutes à la pendule je me dis c'est ok bon il y a Izu qui est là qui est venu filmer il vous mettra quelques images je l'espère de la salle de jeu et du coup par contre très franchement au fond de moi je me dis ah putain le pauvre Izu ça fait 4h qu'il attend et c'est pas fini et je me dis je me dis Jo chasse ces pensées de ta tête ok Izu tranquille si tu gagnes il va être content il n'y a pas d'urgence applique toi convertis proprement et vous allez vous allez rentrer ok je me dis mais Jo pense pas à ça bon ok il fait tour h5 j'avais calculé je joue fou h7 tempo là on a 30 minutes chacun donc tranquille il fait roi h8 je joue tour reprends e7 je me dis c'est complètement plié il fait tour h6 je fais fou f5 comme ça mon fou défend mon pion je menace de manger a7 il peut pas défendre parce que s'il joue un coup genre a5 pour défendre son pion bah moi je vais je vais aller à dame je vais faire je sais pas ce que je vais faire je vais faire tour e8 peut-être échec roi g7 non peut-être pas tour e8 ce que je vais faire tour d7 puis le prochain coup c'est e7 et il peut pas empêcher e7 e8 je vais faire fou ici mais je vais faire e7 il va devoir sacrifier on fou je suis gagnant complètement gagnant il me reste 2 pions ok donc il décide de jouer fou g5 je joue tour prend a7 maintenant j'ai un pion de plus il fait roi g8 avec 20 minutes à la pendule moi j'ai 30 minutes et là les amis et là les amis catastrophe enfin catastrophe l'ordi me dit que je suis ici à plus combien il me dit l'ordi attendez je vais regarder plus 4 essayez de trouver mettez pause si vous voulez chercher c'est une finale intéressante comment continuer avec les blancs là je m'en veux parce que j'ai fait une masterclass sur améliorer ces pièces et j'ai pas été capable de trouver le coup roi g4 c'est pas le coup que j'ai joué c'était un très fort coup roi g4 attaque le fou en fait je l'ai vu et très franchement j'y ai pensé à ce coup et je me suis dit il va juste faire fou f6 ok ça va pas changer grand chose et après il peut faire tour h4 échec j'ai le pion en prise ici mais en fait je me suis arrêté un peu tôt parce que si je joue fou e4 quel coup qu'il fallait trouver mais c'est pas évident parce que dans ma tête je me suis dit ok il peut venir redéfendre son pion et j'ai plus la chance de manger son pion mais en fait il peut pas arrêter le pion ici si je joue par exemple roi ici je fais tour f7 échec roi e8 fou c6 échec roi d8 je fais tour f8 échec roi c7 par exemple et j'ai tour prend f6 tour prend et puis on prend et puis on prend pion avance et je vais aller à dame alors j'avais pas calculé tout ça évidemment j'étais déjà complètement hs manque d'énergie là je me sens un peu fatigué ok j'ai pas joué roi g4 j'ai joué tour d7 le coup du bon père de famille qui veut aller récolter le pain pour ses enfants je joue tour d7 il fait roi f8 je joue tour d6 il fait tour h2 là je me dis bon ok je vais quand même avoir deux pions de plus après tour prend tour prend je me dis Jo est-ce que ça vaut le coup de garder le pion le plus éloigné possible est-ce que tu peux jouer un coup genre à 3 pour faire tour d3 et peut-être garder ce pion je commence à réfléchir à ce genre de considération je me dis bon en fait rien à foutre j'ai deux pions de plus je fais tour prend b6 il fait tour prend a2 et là je me dis bon bah c'est plié et je me dis putain abandonne Paul André dans ma tête je me dis ça je me dis bon allez il faut abandonner là Paul André il faut resign mais le Paul André il resign pas et il a raison de pas resign il joue je joue tour b7 qui a un bon coup voilà je coupe le roi et en fait je me dis mais deux pions de plus c'est foutu et il joue fou et 7 il a plus que 10 minutes à la pendule moi j'ai joué vite j'ai une vingtaine de minutes 25 minutes quelque chose comme ça et là je me dis mais comment je fais en fait pour passer comment je fais pour passer je me dis c'est pas évident si je fais échec il va venir là il va venir là mon roi j'ai envie de le monter mais il va me faire des échecs et je peux pas vraiment bien monter mon roi je me dis ok en tout cas Jo ce que tu peux faire c'est mettre ton fou en d5 tu tiendras tes deux pions et ensuite tu vas trouver comment percer je joue fou e4 je me dis en plus il a 8 minutes ça va craquer il fait tour à 1 et là les amis je me dis mais en fait si je fais fou d5 là j'ai refait une bougie chaud les gars pour ceux qui ont suivi le road to gem à camp à un moment contre bougie chaud je peux avoir une finale tranquille gagnant tour avec une qualité de plus et je me dis oh il y a une il y a une forteresse et je vais pas passer et là je me dis exactement la même chose je me dis fou d5 ok mais je peux pas passer je sais pas je me dis un truc genre il fait tour ici et genre en fait mon roi passe pas mon roi passe pas j'arrive pas à améliorer mon roi il va faire que des échecs et je me dis mais je vois pas comment je peux améliorer et du coup comme un con je me dis ah ok le plan pour gagner probablement tu mets ton roi ici tu fais en sorte que la tour puisse pas faire échec et tu feras un échec décisif ici et je me dis ah fou b1 putain fou b1 je le joue je me dis regardez les gars le geste et je me dis ah putain c'est stylé comme coup fou b1 je coupe la tour ici et je vais aller tranquillement ici et faire ça et là je me dis Jo t'es vraiment un champion le GM il est pas loin mon Jo tu le tiens le GM et là Paul André qui me joue tour à 6 la douche froide là je fais ça je me dis merde je me dis merde en fait de base je me dis merde il attaque ça si je défends il peut faire tour ici et je me dis et putain je peux pas je vais refaire fou des 3 et il peut répéter comme ça alors en fait je suis trop con je commençais à fatiguer j'avais juste par exemple si je fais fou f5 ce que j'ai joué dans la partie et qu'il fait tour a4 j'ai juste tour c7 d'accord et en fait je perds pas de pion et je me dis bon fou f5 de toute manière j'ai pas d'autre coup pour défendre le pion donc je le joue et je me dis mais Jo quand même t'as pas vu tour a6 mais je me dis ok c'est pas grave c'est juste un petit contre temps et là deuxième douche froide tour c6 et là je me dis oh putain je perds l'option c4 oh non je me dis Jo non t'as pas fait ça là je suis dépité les gars je me dis non Jo je me dis mais mec mais bon je crois que j'avais plus d'énergie et je voyais plus rien ça j'ai pas du tout pensé à ça et lui il se battait oh la la et là je perds un pion en fait parce que ça je peux pas le défendre sur tour ici il y a fou prend ok et là je me dis ok Jo comme à chaque fois je me dis à chaque fois que je suis dos au mur mais c'est dommage en fait c'est que je dois être dos au mur pour me resserre je me dis ok Jo c'est pas grave tu peux quand même gagner juste avec un pion je joue échec je me dis tiens ton pion le plus éloigné du roi et tu vas l'emmener à dame il fait roi f6 c'est bien joué je fais tour h8 il prend je fais roi e4 mais là je sais qu'objectivement c'est nul et je me dis tu vas l'arnaquer il a plus beaucoup de temps il a 5 minutes échec pour f1 je me dis allez mon Jo il fait roi e7 je fais échec je fais tour a7 je me dis mets lui la pression 4 minutes pour lui il joue tour c6 je me dis roi d3 Jo tu vas installer ton fou en d5 tu l'as pas fait tout à l'heure tu le fais maintenant tu vas passer il va craquer il me fait roi c5 hélas je sais pas pourquoi les amis pourtant j'ai fait une bonne nuit de sommeil je sais pas si c'est parce que ok c'est pas ambiance tournoi c'est une game comme ça je me sens un peu tué je me sens lessivé je sais pas si c'est parce que là j'ai fait la masterclass hier ça m'a pris de l'énergie j'en sais rien je fous g2 je me dis mais il est con je vais mettre mon fou en d5 il fait échec et là je me dis mais Jo c'est toi qui es con fous d5 il m'envoie tour prend bon dans tous les cas c'était nul mais il m'envoie tour prend je me dis ah ouais mais putain ça c'est complètement nul mais j'y crois encore parce que vous savez qu'en fait même si je suis mauvais et fatigué moi ce que j'aime par dessus tout c'est gagner et genre du coup il faut que je gagne je veux pas faire nul donc je me dis c'est pas grave Jo tu peux encore lui mettre la pression j'essaie de lui mettre la pression échec je me dis ah putain mais il va dans le coin et tout ça commence à m'intéresser échec ici fous c7 je me dis oulala ça c'est pas précis tac et je me dis ça y est j'ai réussi à le mettre dans le coin si je veux l'arnaquer c'est un des seuls moyens alors je savais très bien qu'avec le footcase noir s'il allait dans le coin blanc c'était le bon setup pour lui mais je crois qu'il y avait peut-être des petits pièges j'étais pas sûr je me dis il y a peut-être des petits pièges je me dis vas-y j'essaie de lui mettre la pression il fait fou b8 mais en fait les amis ça c'est nul théorique quand vous avez roi tour contre roi fou de case noire ici mettez votre roi alors si vous voulez rester au centre vous pouvez mais sinon vous allez dans le coin blanc avec votre roi et vous mettez le fou à côté et il se passe rien j'essaie de mettre la pression mais il se passe rien en fait si je fais tour a3 fou échec j'ai pas j'ai pas de coup parce que par exemple après un coup genre tour ici il fait roi b8 et il se passe rien il se passe rien par exemple si je fais tour ici il fait fou bouge il se passe rien échec il se passe rien ok donc j'ai essayé quelques coups quand même j'ai joué tac 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 ça j'ai essayé de le faire un peu craquer j'ai essayé de le faire trembloter un peu il avait 3-4 minutes à pendule mais il récupère 30 secondes à chaque coup échec échec j'ai réessayé encore là ça fait 5h qu'on joue les amis même 5h 14h30 il est 20h on a joué toute l'après-midi j'ai pas envie de me séparer sur un match nul ok je vois qu'il n'y a pas d'issue possible je lui propose nul on signe la feuille et la partie s'achève regardez ma tête je suis complètement lessivé je suis épuisé je suis déçu je suis très déçu par la qualité de mon ouverture le fait de pas avoir transformé cette finale avec 2 pions de plus le fait de m'être relâché ce qui m'énerve le plus et ça je sais que c'est un de mes défauts récurrents c'est de m'être relâché ici là ok c'est peut-être si les noirs jouent parfaitement peut-être c'est une forteresse peut-être qu'il y a nul encore ça reste à prouver l'ordinateur met un avantage de plus 1,5 bon pour 2 pions ça veut dire que c'est pas si évident mais Joe met ton fou en D5 et après tu tournicotes avec ton roi t'essaies de faire un truc de toute façon tu crains rien et il a plus de temps mais lui il a la pression et là moi fou B1 et je calcule même pas ça, ça et je perds ok donc les amis j'ai fait nul contre Paul-André Vénard c'est une contre-performance il y a quand même des choses à analyser des choses instructives j'essaie de voir le côté positif il y a quand même des choses intéressantes dans cette partie il y a quelques séquences qui ont été bonnes malgré tout la séquence avec foot couleur opposée et le début de la finale était pas mal j'ai quand même réussi à calculer pour survivre à cette ouverture qui s'est très mal passée ok il va falloir bon je sens que je calcule mieux qu'à Noisiel il y a quelques mois etc mais il y a encore du boulot je sais que vous tous joueurs d'échecs vous traversez aussi ces moments où voilà quand on fait une contre-perf c'est très dur les échecs c'est magnifique quand on gagne c'est écœurant quand on perd moi match nul franchement il est dur à digérer surtout que j'ai une position 2 pions de plus une chance de perdre 20 minutes en plus à la pendule contre un joueur sur le papier qui est moins fort que moi j'aurais pu mettre la pression je suis extrêmement déçu je pense que je vais mettre un peu de temps à digérer ça ok mais les amis comme je vous l'ai dit road2jm on est ensemble ça va pas être de toute manière l'ascenseur les escaliers réguliers jusqu'au titre 2jm il va y avoir des secousses donc voilà j'espère que le fait de voir aussi mes déboires ça vous permet de vous donner courage quand vous ça se passe mal aussi de votre côté si vous avez des mauvaises périodes ne vous inquiétez pas il faut les accepter on va continuer à bosser Rouen ça approche Rouen c'est dans 3 semaines donc ok c'était un beau combat merci à Paul-André Vénard qui m'a dit à la fin de la partie qu'il aimait beaucoup ce que je faisais sur les masterclass FFE etc donc merci à lui il était très sympathique on n'a pas analysé parce qu'on était cuit mais voilà je lui souhaite une bonne continuation merci à vous les amis j'espère que vous avez kiffé ce road2jm numéro 12 du coup on est rentré super tard demain on a le stage à Annières on prépare donc on n'a même pas fait le récap de la ronde de Magnus Nepo mais les amis road2jm je sais que vous kiffez cette série donc on la continue à fond n'hésitez pas comme d'habitude vous connaissez la chanson likez commentez à fond pour le référencement parlez-en autour de vous vos amis vos clubs si vous voulez et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures bonne soirée à tous ciao 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 ciao